Salut Camille. Salut Claire, merci de m'avoir invitée. Bienvenue à Bimaya. Merci beaucoup. Est-ce que je peux te présenter en quelques mots ? Oui bien sûr, je suis Kémy Ergué, j'ai 24 ans, j'entends ma master à l'UEJ qui est une école d'informatique pour deux ans en alternance. Donc je serai accueilli à Dassault Systèmes dans un pôle com et donc voilà. D'accord. Eh ben écoute on va passer aux questions rapides, je pense que tu connais le refrain. Absolument. Du coup alors, Big Bang Theory ou Games of Thrones ? Game of Thrones. Java ou C++ ? Ouh là, il y en a une autre, plutôt j'ai pas. Equipbox One ou PS4 ? Ah je sais pas du tout, c'est pas grave. Ton smartphone préféré ? L'équitation. Ton smartphone préféré ? Non. Smartphone préféré ? Là je suis en ce moment sous Bico, ça m'a très bien. D'accord. Linux ou Windows ? Windows quand même. Steve Jobs ou Bill Gates ? Bill Gates. Batman ou Robin ? Robin, plus sexy. C'est vrai. Android ou iOS ? Android. De quel langage est-ce que tu utilises ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors j'ai un profit plutôt com, même si donc je suis un peu née dans le web plus jeune comme tous. Donc voilà, je suis une geek effectivement curieuse, plutôt en intégration. Il y en a ? Je suis encore un peu douillette sur ce qui est développement. Voilà. Mais il y a des langages quand même que tu connais ? Html5, CSS3, javascript, jquery, je développe sur WordPress. D'accord. Je suis pour Potem. Voilà. Et il y a des genre Objectif C, Java, tout ce qui est un peu plus mobile ? Non, non. Pas encore ? Non, pas encore. Bientôt. Bientôt, bientôt oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des applications que tu utilises, que tu as découvertes ou que tu as envie de parler ? Il y en a quelques-unes effectivement. Il faut savoir que pendant longtemps, je n'aimais pas de smartphone. D'accord. Donc voilà, toute la vague, tout something, je l'ai eu un peu plus tard que les autres. Mais j'ai effectivement découvert des applications, notamment Google, que j'aime beaucoup. Un projet qu'ils ont créé il y a quelques temps qui s'appelle Shimmer. Ok. Qui est en fait une wishlist collaborative. Donc chacun fait sa wishlist et on peut liker tel ou tel élément. D'accord. Donc je trouve ça super sympa. Et... Donc c'est une wishlist, c'est-à-dire si moi demain, j'ai envie de, je ne sais pas, d'un vélo, je le mets dedans et comme ça tout le monde sait ? Tout le monde sait effectivement. Donc après, c'est par thématique. Et donc certains peuvent se dire, ouais, c'est pas mal, effectivement, je veux que dans moins d'un an, je vais m'acheter aussi un vélo. Voilà. D'accord. Ok. Ça marche. C'est une bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée. Est-ce qu'il y a un jeu que tu utilises plus que les autres ? Euh... Grow something. Quoi ? Grow something. Ok. C'est quoi comme jeu ? Alors, c'est un jeu où tu dois... Tu dois deviner comme un pitch-nary. D'accord. Tu dois deviner le mot... Avec trois images associées. Juste une image, en fait. C'est une image. C'est une image. C'est une cul-sine. Ton partenaire dessine quelque chose et toi, tu dois deviner... D'accord. ...le signification. Et tu fais ça avec tes amis ou c'est public ? Alors, tu peux effectivement coupler avec ta liste d'amis sur Facebook. D'accord. Donc, c'est forcément connecté. Mais quand tu es tout seul à 3h du matin et que personne n'est connecté, tu peux demander de manière random à être associé à un inconnu qui serait connecté à l'appli. D'accord. Voilà. Si tu fais des rencontres, c'est très bien. Ouais. Il y a un système de chat en même temps ? Euh... Tu peux éventuellement, à la fin de ta validation de dessin, donc c'est la tour de rôle, tu peux éventuellement, en quelques caractères associés... C'est une petite remarque, mais il n'y a pas de formule de chat. D'accord. C'est pas un réseau social... Hum... On peut dire ça, mais trop moins poussé que... D'accord. Ok. ...qu'est-ce qui existe. Ça marche. Donc, petite question d'actu. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des Google Glass ? On en entend beaucoup parler ces derniers temps, donc voilà. Qu'est-ce que tu as un avis dessus ? Absolument. Je suis très très enthousiante par Google Glass. Je pense qu'effectivement, ça t'a révolutionné. Les nouvelles technologies. Je l'oppose un petit peu aux iWatch, puisque ça va arriver un petit peu en même temps. Google les a annoncés un peu en même temps que l'engouement pour Apple, Samsung et d'ailleurs Google qui aussi se place sur le marché. Donc, ça va un petit peu arriver en même temps et je trouve que l'iWatch est beaucoup plus gadget. En termes d'ergonomie, moi ça n'a pas d'une ton plaire. Je ne suis pas du tout cible pour cette population. Et concernant les Google Glass comme l'Apple Store, donc va arriver en 2014, que les Google Glass sont déjà disponibles pour les développeurs depuis à peu près un an, 1500 dollars, il me semble. Et qu'on peut déjà les tester. Oui. On peut déjà les tester. Je trouve que c'est en fait un support de multiples, de milliers de possibilités. Comme c'est forcément sur la réalité augmentée, il y a tellement de choses à faire dessus. Après, c'est vrai qu'il y a des points sensibles de confidentialité de données privées, notamment avec les sujets sensibles de MSA. Donc, à voir quand même. A voir quand même. Et donc demain, si c'est un prix un peu plus attractif, tu te les achètes ? Moi, je te les achète. Tu te les achètes ? Je suis de toute façon très fervente des dépôts du Google. Et en revient, c'est beaucoup moins. Je l'ai été avant pour Apple. Puis, voilà, le prix trop exorbitant. On voit déjà la sortie des 5S, 5C. Même produits low cost. Bon, voilà. Petite quenelle. C'est le prix. Je suis beaucoup moins fervente qu'il y a quelques années. Donc, voilà. Je suis même consciente de l'utilisation des données. On dit généralement, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc, voilà. En étant consciente de ça, je suis toujours sur Facebook. Voilà. Je fais quand même attention aux données qui circulent. C'est vrai que maintenant, il faut faire attention avec tout ce qui circule. On n'a pas le choix. Absolument. Du coup, écoute, merci beaucoup d'être venue ici pour cette interview. Merci infiniment. Donc, voilà. Est-ce que tu as un petit mot à faire passer ? Est-ce que tu as un projet sur lequel tu travailles ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, associé à Vimaya, puisque j'ai participé au Vimaya Tizen, un week-end où il fallait développer en équipe une application sous Tizen, qui est un nouvel OS, développé par Intel. Samsung, Orange. Ok. Et donc, il fallait développer une application qui sera intégrée à ce store, dans une optique de communication, finalement, sur l'OS. Et donc, en gros, le projet s'appelle Getfucky. Il s'agit en fait d'une application de mise en relation dans l'univers un peu du gaming. En gros, vous vous connectez à un catalogue de personnes qui sont eux-mêmes connectées à l'appui, Getfucky. Et donc, voilà, c'est tout un univers de séduction. Si vous aimez une personne uniquement à partir de sa photo, puisqu'on a fait chevalier nos, on peut se connecter sur Facebook, on a juste les photos. Ok. Vous pouvez donc liker la personne. Et si, par chance, la personne vous like en retour, sachant qu'il n'y a aucune notification à un moment donné. D'accord. L'autre personne ne sait pas quelle est l'autre personne. L'autre personne ne sait pas si... Voilà. À un moment donné, si deux personnes en même temps se sont likées, il y a un match. Et elles sont mises en relation. Et là, il y a un système de questions. D'accord. Et question différentes thématiques, toujours sur la subtilité, l'ambiguïté, les matchs liminaux, de répondre. Et puis, il y a un thermofuck qui mesure la température de l'échange. Donc, chacun des deux personnes s'attribue des points sur la même question. D'accord. Sur différentes réponses apportées. Et donc là, effectivement, on mesure, on sait où on en est dans l'évolution. Et puis après, si ça se passe bien, si effectivement un thermofuck affiche une bonne température, on peut entrer en contact avec la personne via Facebook. Puisqu'on se connaît de base avec Facebook. Donc, c'est en fait, c'est le premier projet auquel je participe pour un Be My App. En fait, je ne connaissais que de réputation. Et c'est un ami qui m'a incité à participer. On est allé ensemble. Moi, on s'est séparé du pouvoir des projets. Et j'ai eu la chance de participer, de m'associer avec vraiment des personnes formidables. Vraiment ultra compétentes. Et puis, c'est l'occasion de montrer ce qu'on sait faire. C'est clair. À la fin du week-end, il y a quand même... Voilà. Finalement, c'est sa rétention. Il y a bien lancé. Effectivement. À la base, c'est un concours. On est arrivé deuxième. Nos objectifs, c'est de le continuer. Oui. Un petit peu de repositionner certainement le produit. Voir comment il sera accueilli par des populations concernées. D'accord ? Donc, c'est plutôt les jeunes, en l'occurrence. Et de voir ce qu'on peut en faire. Voilà. Puisque c'est vraiment... Nous pensons un produit qui peut marcher. Un business modèle qui pourrait fonctionner aussi. Oui. D'accord. Et donc, un produit jeune marketing virale. On a tout en main pour pouvoir le continuer et éventuellement réussir. Et vous pensez seulement le sortir sous Tizen ou sous d'autres plateformes ensuite ? Non, non. Il sera sous d'autres plateformes, effectivement. Donc, par principe, on va en premier lieu le sortir sous Tizen. Bien sûr. Et puis, après, effectivement, le cross-plateform, voilà. Ok. Bon. Je vais monopoliser un peu. Un peu parce que... Je la télécharge, je vais arrêter avec ça. Merci. Ça marche. Eh bien, écoute, merci encore. Et puis... Merci. A bientôt. Merci.